Thomas Hervago, je suis installé à Possez-les-Bois au Poète-Victéry. J'ai un élevage de 100 mers en race salers, en essor-engraisseur. Je pratiquais les échographies à chaque période de vélage pour ne pas louper d'animaux et si elles étaient vides, de ne pas perdre de temps avec des bêtes inutiles dans le troupeau. Cette année, je suis rentré dans le protocole d'essai de chez IDEX pour faire des constats de gestation individuels sur les animaux. Ceux qui m'ont proposé cet essai, c'était en collaboration avec Ellipse, dont je suis au contrôle de croissance avec eux, qui m'ont proposé de rentrer dans l'essai pour faire les tests de gestation. Je faisais une prise de sang sur les animaux et après, avec une petite tablette, on mettait du sang dans la tablette et ça nous indiquait au bout de 20 minutes si elle était gestante ou pas. J'ai pratiqué les tests surtout sur des génisses que j'insimine et j'en faisais à peu près, j'ai fait deux lots de 20 génisses à peu près. Donc dans le protocole d'utilisation, c'est à faire 28 jours après l'insémination. Donc par rapport aux dates d'insémination, j'essayais au fur et à mesure de les faire au bout de 28-30 jours pour m'assurer qu'elles étaient pleines. Comme ça, ça m'évite de les surveiller une deuxième fois de trois semaines après et d'être tranquille sur la gestation. Une fois que la prise de sang est faite, on doit mélanger le tube, mettre un produit pour diluer le sang. Ensuite, on met trois gouttes dans la petite plaquette plastique. Attendre 20 minutes et après, on a les barrettes qui s'affichent, test, contrôle, pour que ça soit sûr que le test a marché et après, si elle est gestante ou pas gestante. Lors de la pratique du test, il faut juste attendre que la barre de contrôle soit affichée pour dire que le test marche bien. Et après, on a une deuxième barre ou non en fonction de la gestation. Donc le résultat est assez lisible, assez rapidement. Donc pour la fiabilité du test, j'ai fait contrôler avec mon inséminateur par échographie pour valider les tests. Donc tout s'est confirmé correspondant avec les tests. J'ai fait des tests qui sont avérés négatifs et la vache était vide. Donc elle est revenue en chaleur trois semaines après. Donc ça m'a permis de surveiller ma vache trois semaines après. Le contrôle par échographie correspondait bien aux résultats du test effectué sur les bêtes. J'ai eu 100% de réussite sur la fiabilité des tests. Donc pour les tests, l'autonomie des tests est pratique quand on a un doute sur une bête. Ça évite de faire venir quelqu'un. Donc je trouve ça assez pratique pour des causes individuelles. Donc je pense continuer les tests alertis sur les génisses lorsque j'insimine. Ça me permet d'écarter les vaches pleines plus rapidement pour une meilleure surveillance des autres génisses. Si je dois résumer les tests alertis on farm, j'ai trouvé ça très pratique, très autonome et très fiable. Les résultats de ce test.